Yo les devs, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment refaire ton CV. Que tu sois freelance ou que tu recherches un emploi, il peut être important pour toi de faire un CV. Alors tu vas me dire un freelance, CV, pourquoi ? Et bien concrètement, c'est tout autant important parce que tu vas faire valoir tes compétences dans une entreprise ou auprès d'une entreprise. Et ça va te permettre très certainement, en tout cas les conseils que je vais te donner dans cette vidéo et notamment le dernier conseil de cette vidéo pourrait t'intéresser encore plus si tu es freelance, mais tu peux aussi l'adapter si tu es en tant que salarié. Mais concrètement, le fait d'être freelance et de faire un CV peut être un très gros avantage pour toi. Alors je vais t'expliquer tout ça en détail. Dernièrement, je me suis amusé en fin de compte à refaire le CV de Nico Develop et notamment de pouvoir mettre en avant certaines compétences que j'avais de façon à expliquer un petit peu qui j'étais sur YouTube, sur Instagram et puis pour toutes les personnes qui viendraient en fin de compte à s'intéresser à mon profil. Et ça, je ne l'avais pas encore réellement fait. En tout cas, je l'avais fait sur LinkedIn, mais je ne l'avais pas forcément fait sur mon site internet. Et notamment, le fait de refaire son CV, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et quand j'accompagne des personnes justement, que ce soit en école d'ingénieur ou des fois occasionnellement sur des retours de personnes qui me demandent à refaire leur CV, eh bien concrètement, je vois des choses qui peuvent paraître complètement obsolètes aujourd'hui. En tout cas, ce ne sont pas des choses que tu vas, c'est des choses que tu vas peut-être apprendre à l'école, mais ce ne sont pas des choses que tu peux réellement mettre en place en fonction du contexte dans lequel tu es. Alors attention, je mets une petite parenthèse, d'accord ? Je ne suis pas là pour refaire ton CV, je ne suis pas là pour te donner des conseils ou quoi que ce soit. Je suis là pour simplement te donner des axes d'amélioration sur comment tu peux faire évoluer ton profil, comment tu peux faire évoluer ton profil numérique, aussi bien sur LinkedIn que sur une page, par exemple, à propos, sur ton propre site. Donc, je vais donner quatre conseils dans cette vidéo. Le dernier conseil, à mon avis, est peut-être encore une fois le plus important, en tout cas, c'est celui que je préfère le plus, c'est mon classement des conseils les plus intéressants. Et on va les voir toutes en détail, donc n'hésite pas à rester tout au long de cette vidéo et on commence avec le premier conseil. Alors, la première chose, c'est d'arrêter de faire une espèce de pâté de technologie, de langage de programmation, de framework sur lequel tu sais travailler et qui plus est, en même temps, de mettre des petites étoiles à côté. Pourquoi ? Parce que concrètement, déjà, la première personne que tu vas rencontrer dans un recrutement en entreprise, c'est très probablement une personne qui ne connaît strictement rien dans les langages de programmation. Ça peut être un DRH, par exemple. Ça peut être, voilà, une personne ou la secrétaire ou ça peut être la personne que tu vas rencontrer en premier dans l'entreprise et probablement qu'elle ne connaît pas forcément grand-chose. Par contre, cette personne-là, ce qu'elle sait, c'est que l'entreprise a besoin de développer des sites web, elle a besoin de développer des applications mobiles et elle a une très, très vague connaissance des technologies sur lesquelles son entreprise va travailler. Et notamment, par exemple, si tu dis que tu codes, je ne sais pas, en Dart ou que tu codes avec du Node.js, donc du JavaScript derrière, si tu codes en PHP ou quoi que ce soit, peut-être que ses langages de programmation, elle ne les connaît pas. Par contre, elle connaît peut-être la technologie globale sur laquelle l'entreprise, enfin tout du moins, ou laquelle l'entreprise a un besoin particulier. Donc, ne cherche pas à mettre des quantités inimaginables de technologies. Qui plus est, quand tu vas te faire recruter par une entreprise, quand tu vas faire valoir ton service auprès d'une entreprise, cette entreprise-là a déjà un besoin peut-être en particulier. Peut-être qu'elle recherche un développeur mobile pour coder des applications aussi bien sur Apple Store que sur Google Play. Donc, ça ne sert à rien de mettre des technologies, par exemple, sur du web. Et concrètement, tu vas probablement dire que tu es compétent peut-être sur React Native ou encore sur, par exemple, Flutter. Mais ça ne sert à rien d'aller dire que tu es compétent en PHP, qui n'est pas un langage de programmation qui sera utile pour développer une application mobile à proprement parler, ou du NuxtJS ou du NodeJS, etc. Tout ça, c'est potentiellement des informations que tu vas pouvoir délivrer tout simplement à un lead dev quand tu vas faire une deuxième rencontre, quand tu vas passer la deuxième étape de ta sélection de profil. Et là, tu vas pouvoir expliquer à la personne que tu as en face de toi, qui est très probablement beaucoup plus compétente, que tu as la possibilité de développer des applications ou des API, par exemple, en PHP ou en NodeJS, ou dans d'autres langages de programmation un peu plus ou moins exotiques, si tu le souhaites. Néanmoins, encore une fois, là, il faut faire attention. Bon, on rentre dans le cadre du recrutement à proprement parler, c'est-à-dire que tu as passé la première barrière, mais il faut faire attention à non pas non plus trop en mettre, trop, on va dire, dégueuler tes langages de programmation. Pourquoi ? Eh bien, concrètement, tu vas probablement après passer pour un espèce de marchand de tapis ou une personne qui connaît absolument tout, mais qui est experte en absolument rien du tout. Donc, concrètement, il faut juste faire attention. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a très très longtemps, donc peut-être que c'est le moment de t'abonner à la chaîne et puis notamment d'aller faire un petit tour un peu plus tard pour retrouver cette vidéo-là. Mais je t'expliquais qu'il était préférable aujourd'hui de se spécialiser dans une ou deux technologies majeures, une ou deux compétences majeures. Par exemple, moi, aujourd'hui, les deux grosses compétences que je peux faire valoir du côté applicatif, ça va être principalement du Flutter et du Nuxt.js, donc associé à vue JS derrière, et puis du côté backend, principalement du Firebase. Et ça s'arrête là. Et je ne vais pas m'amuser à dire que je suis compétent par exemple sur du Laravel, ce qui est le cas, mais concrètement, ce n'est pas ce que je fais de façon majoritaire aujourd'hui. Et donc, concrètement, derrière, je vais rester focus que sur quelques technologies majeures. Après, c'est dans les discussions, c'est dans les besoins de ton client. Quand tu vas prospecter, par exemple, pour décrocher une mission en tant que freelance, eh bien, à ce moment-là, c'est le moment justement de dire que tu es aussi compétent sur d'autres petites technologies qui peuvent venir aider l'entreprise, qui peuvent venir, eh bien, tout simplement accompagner l'entreprise dans le développement du projet sur lequel qui sera mis entre tes mains avec ces entreprises-là. Donc ça, il faut l'adapter en fonction de la discussion que tu vas avoir avec l'entreprise. De l'autre côté, en fait, moins tu en dis, mieux tu vas passer auprès de l'entreprise. C'est ça qui est important. Il ne faut pas trop dévoiler d'informations. Il faut simplement dévoiler la bonne information au bon moment. Au sujet des petites étoiles, justement, qui font dire que tu es compétent dans telle ou telle technologie, ça, c'est purement subjectif. C'est toi, en tant que développeur, qui dit que tu es compétent simplement, je ne sais pas, avec Flutter ou tu es compétent avec Nuxt.js ou tu es compétent avec Firebase. C'est purement subjectif. Et concrètement, la plupart du temps, en tout cas, si tu es scélérié, tu vas passer des tests en entreprise. Et notamment, là, ils vont savoir si tu es compétent ou pas dans ce langage de programmation ou dans cette technologie en particulier. Donc, ça veut dire que ces étoiles, sur le fait de dire que tu es compétent ou pas, tu peux déjà les supprimer. Par contre, tu peux potentiellement les remplacer sur, par exemple, quelque chose de plus tangible, c'est-à-dire la volumétrie de temps sur lequel tu as le plus passé, ou du moins le temps sur lequel tu as passé sur les différentes technologies. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si tu as développé majoritairement des applications avec du Nuxt.js, et puis, dans un second temps, quelques applications avec Flutter, et puis, dans un troisième temps, avec Firebase, eh bien, tu vas pouvoir faire un espèce de classement sur ces différentes technologies, sur ces différents langages de programmation, probablement, et notamment, de pouvoir faire un classement par ordre de, justement, de projets que tu as réalisés. Et notamment, de mettre en avant, justement, tes compétences, en fonction de, comment dire, de preuves, en fonction de choses qui sont tangibles, de sujets qui sont tangibles, sur lesquels tu vas pouvoir dire, ben voilà, ça, c'est un projet que j'ai fait en Flutter, ça, c'est un projet que j'ai fait en Nuxt.js, ça, c'est un projet que j'ai fait, justement, lié à Flutter et Nuxt.js, etc., etc. Donc là, encore une fois, ces petites étoiles-là, il faut que ce soit quelque chose qui soit tangible, et il faut le noter. Il faut le dire, justement, sur ton CV, ça. Il ne faut pas dire que c'est tes compétences, il faut dire que c'est, par exemple, le nombre de projets que tu as réalisés, ou c'est la proportion de temps que tu as passé sur telle ou telle technologie. C'est beaucoup plus facile à analyser, et ça a beaucoup plus d'impact que simplement dire qu'on est compétent ou non. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Tu vois, rien que le premier point, déjà, il y a énormément de choses à dire. Les autres points, les trois autres points qui restent dans cette vidéo, et notamment le dernier point, je pense que si t'es freelance, va t'intéresser énormément. Le deuxième point, c'est justement le fait de résumer les choses. Ça ne sert à rien de décrire, justement, ce que tu as fait dans tes entreprises précédentes, ce que tu as fait sur tes projets précédents. Notamment, l'objectif, ce n'est pas d'aller dire que tu as débuggé, par exemple, ou tout du moins que tu as passé du temps à débuggé une application qui avait pour objectif de faire de la conversion de données, etc., etc. Ça, l'entreprise, concrètement, elle s'en fiche un petit peu. Ce qui va l'intéresser, c'est potentiellement le type de projet sur lequel tu as travaillé. Donc, essaye de résumer, essaye d'analyser un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as mis en avant, justement, dans ces différents projets, les montées en compétences sur lesquelles tu as bonifié, en fin de compte, ta compétence en tant que développeur. Concrètement, si, par exemple, tu ne connaissais pas du tout le framework sur lequel tu travaillais lors de ta mission de freelance Intel ou lors de l'entreprise dans laquelle tu as été intégré, eh bien, concrètement, ça, tu peux le mettre en avant, d'accord ? L'objectif, c'est de montrer à l'entreprise que tu sais déjà analyser les choses, d'une part, et puis, en même temps, que tu sais bonifier tes expériences, que tu sais analyser le retour sur l'expérience que tu as eue. Et ça me fait venir, justement, au troisième point de cette vidéo, c'est de décrire ce que tu peux apporter à l'entreprise. Ne cherche pas à simplement dire, j'ai appris quelque chose. Ok, d'accord, c'est bien, tu l'as appris, on s'en fiche. Par contre, qu'est-ce que tu as appris, la notion que tu as appris, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise pour laquelle tu vas travailler ? Et ça, tu peux l'adapter à n'importe quoi. En fin de compte, ton CV, ça doit être un petit peu une histoire où tu as l'intrigue et tu as, justement, derrière la résolution de cette intrigue-là. C'est-à-dire que tu as l'espèce d'événement qui dit que, ah, tiens, j'ai appris telle chose, qu'est-ce que ça va me permettre de faire maintenant en tant que super-héros développeur, tu vois ? Eh bien, concrètement, c'est exactement la même chose. Ton CV doit être agréable à lire, ton CV doit montrer, en fin de compte, ton expertise et, en même temps, expliquer que ton expertise peut être utile à l'entreprise pour laquelle tu vas travailler. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ce qui va faire la différence parmi des centaines de milliers d'autres développeurs complètement pourris qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Donc, concrètement, essaye d'apporter une valeur à l'entreprise et tu peux apporter des valeurs même si tu n'es pas développeur. Je donne un exemple, imaginons, je ne sais pas, tu étais militaire, par exemple. Eh bien, en tant que militaire, qu'est-ce que tu as pu apprendre ? Tu as pu apprendre à te débrouiller par toi-même, le do-it-yourself, et notamment à être combatif, à ne pas baisser les bras, à atteindre tes objectifs, quoi qu'il en coûte. Eh bien, ça, c'est ton analyse, ça, c'est ton résumé, c'est ton attrique, c'est ton événement. Et concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise ? Eh bien, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir être autonome sur les projets et, qui plus est, de rendre ton travail, eh bien, quoi qu'il en coûte, à l'heure qu'on t'a demandé, à la deadline que l'on t'a demandé, par exemple. Donc ça, c'est des valeurs que tu peux faire valoir même si elles ne sont pas forcément associées à ta compétence en tant que développeur. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ce qui va réellement faire la différence avec ton entreprise parce que moi, c'est des choses qui m'ont permis justement de pouvoir passer devant d'autres développeurs, devant d'autres personnes quand j'ai été en entreprise, par exemple. Le dernier point, le dernier point est pour moi le plus essentiel et plus particulièrement, alors ça marche aussi si t'es salarié, mais plus particulièrement si t'es freelance. Ton CV ne doit pas être un CV. Ton CV doit être une page de vente. Ton CV doit avoir, et notamment quand c'est une page de vente, quand c'est une landing page, ton CV doit systématiquement avoir un objectif. Ton CV doit, au-delà de montrer tes compétences, donc ça peut être les différents projets sur lesquels tu as travaillé, doit amener systématiquement la personne à effectuer une action sur le fait de te contacter, sur le fait d'effectuer une action sur ton site. Si tu prends par exemple la dernière action que j'ai mis en place sur le CV que j'ai refait pour Nico Développe, qui sera très probablement en ligne prochainement dans une page à propos sur le nouveau site, mais concrètement, je fais un appel à l'action de façon à ce que les personnes puissent aller beaucoup plus loin avec moi. Donc ça peut être plusieurs types d'appels à l'action. Ça peut être une prise de contact par email, par exemple, une, comment dire, de rentrer sur une page tarifaire. Si, par exemple, tu fais des forfaits sur, par exemple, l'installation de sites WordPress, on peut imaginer ça, par exemple, donc le forfait basique, le forfait premium et le forfait pro. Et donc, dans ces cas-là, la personne va choisir son forfait et va te contacter par la suite. Ça peut être une conversation, ça peut être une, comment dire, une prise de rendez-vous, notamment, je crois que c'est Calendi qui existe, un truc comme ça, éventuellement, si je me trompe dans le nom, tu peux venir me le dire dans les commentaires. Et là, l'objectif, c'est d'effectuer, justement, c'est de faire en sorte que la personne, comment dire, suive cet appel à l'action, aille jusqu'au bout de ton processus qui est de, un, je me présente, deux, je veux que tu fasses quelque chose avec moi, je veux que tu prennes contact avec moi, je veux que potentiellement tu achètes mes services. Et ça, c'est extrêmement important. Mais tu peux le faire aussi en tant que salarié, ça marche parfaitement, c'est-à-dire que concrètement, à la fin de ton CV, et notamment, c'est pour ça qu'on met son numéro de téléphone la plupart du temps, son adresse email ou quoi que ce soit, mais concrètement, tu peux le faire sur ton CV et notamment le mettre en bas, plutôt que de mettre les différents types de loisirs. Éventuellement, tu peux mettre les loisirs et tout ça, mais tu peux le faire de façon un peu plus originale. Par exemple, nous pourrions en discuter ensemble, je ne sais pas, autour d'un jeu de PlayStation ou ce que tu veux, enfin, peu importe, tu mettra ce que tu veux comme truc original à la fin, contactez-moi et tu mets ton numéro de téléphone. En gros, c'est quand même beaucoup plus facile. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, avec les technologies que l'on a, comme par exemple, charmant petit téléphone portable, on a la possibilité d'aller analyser, en fin de compte, ou d'aller scanner un numéro de téléphone. Tu peux même mettre un petit QR code sur ton CV. Il y a plein de petites choses que tu peux faire pour pouvoir justement optimiser, améliorer, faire en sorte que la personne te contacte beaucoup plus facilement. Cette étape, justement, d'objectif final, cette étape de passer à l'action, de ce qu'on appelle le call to action, d'accord, eh bien, concrètement, cette étape est extrêmement importante et elle doit être facilitée au maximum. Et le fait de mettre un QR code ou ton numéro de téléphone, en gros, ou... Alors, l'adresse email, c'est un peu plus long à taper, mais un numéro de téléphone, c'est quand même un peu plus direct. La personne peut t'appeler directement ou te laisser un message ou t'envoyer un SMS. Eh bien, concrètement, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à mettre en place directement, soit sur une page à propos d'un site web. Par exemple, sur un site web, si c'est ton propre site web, tu peux mettre, par exemple, un lien qui t'amène vers un WhatsApp. Ça, c'est complètement faisable. Ou de mettre un lien spécial mail to, par exemple, le fameux mail to avec ton adresse email derrière pour que la personne te contacte directement, sans forcément t'embêter à mettre un formulaire X ou Y. Donc, vraiment, ce dernier conseil pour moi, que tu sois salarié ou que tu sois freelance, mais encore plus si tu es freelance aujourd'hui, c'est peut-être le conseil le plus important que tu puisses mettre en place si tu ne l'as pas encore fait aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore mis de CV en tant que freelance, c'est peut-être une grosse erreur que tu fais actuellement. Alors, ce n'est pas forcément une page CV à proprement en parler. L'objectif, c'est potentiellement de pouvoir justement mettre une page à propos et sur cette page à propos de rediriger les personnes sur les différents réseaux sociaux sur lesquels tu peux être. Par exemple, si tu es sur LinkedIn, tu peux rediriger régulièrement dans des posts que tu vas écrire sur ton compte LinkedIn vers ton profil à propos de ta page X ou Y de ton propre site web. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux faire aisément. Mais tu peux le faire aussi en tant que salarié, c'est-à-dire que concrètement, quand tu vas communiquer avec une entreprise, de retourner la personne vers ton propre site web et vers la page à propos. Donc, voilà. Alors, la page à propos peut être transformée aussi sur la page principale. C'est-à-dire que ça peut être la page d'accueil aussi de ton site. Si par exemple, tu es salarié et que tu veux décrocher un job, tu as simplement une seule page à mettre en place. Dans ces cas-là, tu fais la page principale avec ton propre CV. Donc, voilà les conseils que je pouvais te donner aujourd'hui. Si tu as d'autres conseils à mettre, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires parce que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Si tu n'es pas d'accord avec certains de mes conseils, n'hésite pas à le dire aussi. Je suis ravi de débattre avec toi sur ce sujet-là. Maintenant, tu peux aller beaucoup plus loin et tu peux devenir un développeur expert. Et notamment, ça se passe dans la description ou éventuellement dans le premier commentaire que tu vas retrouver en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui te permet justement d'accéder à mes emails privés et mes emails privés te permettent justement d'avoir des conseils aussi bien en développement, aussi bien en marketing, aussi bien en branding personnel, un petit peu comme cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, mais aussi des podcasts et d'autres conseils, d'autres conseils vidéo que je peux te donner. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description ou encore une fois dans le premier commentaire de cette vidéo. Et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.